Vous êtes sur RTL. Un million d'euros disparus et un convoyeur de fonds introuvable ce soir à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Le fourgon a été retrouvé en partie vidé de son chargement à l'aube ce matin. Quelques minutes plus tôt, le chauffeur avait déposé deux de ses collègues près d'une agence Western Union à Aubervilliers. Un chauffeur qui est ce soir Raphaël Vantard activement recherché. Un important dispositif est effectivement déployé dans toute la Seine-Saint-Denis. Au-delà, ce convoyeur de fonds est assez jeune. Il a 28 ans. Jusqu'à présent, il était plutôt bien vu, bien noté par la hiérarchie de sa société Loomis. L'homme est chauffeur de véhicules blindés. Ce matin, c'est lui qui dépose ses deux collègues dans une agence d'envoi de fonds à l'étranger. Puis, il disparaît. Son fourgon blindé est retrouvé quelques centaines de mètres plus loin d'en Aubervilliers. Était-il sous la contrainte ? A-t-il volé de son propre chef les fonds qu'il transportait ? Cette question n'est pas encore tranchée ce soir par les enquêteurs. En tout cas, il n'a pas pu agir seul. Un véhicule, vraisemblablement, l'attendait devant l'immeuble en construction, là où le fourgon a été abandonné. Plus de 60 sacs ont été dérobés et déplacés en l'espace de quelques instants. Cela fait un million d'euros total dérobés. Ce soir, les policiers de la brigade de répression du banditisme de Seine-Saint-Denis fouillent l'entourage, le passé de ce jeune convoyeur de fonds. Un homme qui, au fil des minutes, apparaît de plus en plus comme un suspect. Merci Raphaël Vantard pour RTL. Et tout à l'heure à 19h, on se demandera ce qui est devenu Tony Musulin, le plus célèbre des convoyeurs cambriolaires. C'était en 2009.